hello j'espère que vous allez bien il ya peut-être de l'écho quand vous m'entendez parler parce que je suis dans l'ancien appartement pour ceux qui suivent déjà depuis quelques temps ces vidéos vous l'aurez peut-être reconnu je suis dans mon ancien appartement avec les petites phrases qu'il y avait au dessus je suis sur le canapé pourquoi le canapé n'a pas bougé parce que c'est le canapé de mes propriétaires ça c'est ma housse je vais la récupérer je vais dormir dans cet appartement cette semaine puisque je suis en vacances et donc je commence un nouveau vlog littéraire vous êtes au moins trois ou quatre à me l'avoir demandé vous êtes autant à m'avoir demandé d'ailleurs voir un peu plus pour le futur appartement voir la vidéo j'ai quelques rushs du déménagement et de l'arrivée de dans le nouvel appartement que j'ai pas encore monté parce que j'attends d'avoir vraiment fini d'installer l'appartement en cours que j'ai acheté pour vous montrer tout ça donc en attendant on fait un petit point lecture entre deux quand j'attends que mon vapeau sèche là je suis en train de nettoyer je chauffe je suis en train de nettoyer ah oui j'ai qu'un portable du coup je suis en train de nettoyer l'appartement l'ancien appartement et du coup entre deux je me pose je bois mon petit thé à la menthe intense et puis je book in quelques pages des dernières heures des dernières heures de route qui est sur ce téléphone là qui filme et eh bien j'aime beaucoup ça se passe pendant la seconde guerre mondiale c'est une histoire d'amour entre une française et un allemand mais avant ça leur fille joséphine a découvert peu de temps avant ses 18 ans qu'elle était la fille dame bosch je mets bien dit ni et elle a très mal pris et et l'auteur revient en arrière sur l'histoire de sa mère et de son père donc c'est j'aime bien ses points de vue elle nous fait réfléchir sur certaines choses et j'aime beaucoup j'en suis pas très très loin mais j'aime beaucoup et puis bien parallèlement à la maison j'ai magic charlie 3 que j'ai entamé hier soir parce que je pouvais pas attendre pour avoir la fin et puis et puis 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 j'ai programmé une bd mais j'ai pas encore commencé donc je peux pas vous en parler je sais des soeurs les soeurs les chercheurs c'est que quoi on est donc voilà et puis j'ai toujours le dernier sarah benner que j'ai commencé sur quelques pages mais que le pareil j'ai pas continué parce que je suis totalement absorbé par magic charlie et là je me remets tout de suite au ménage et on est dimanche soir je fais un petit point sur mes lectures j'ai peut-être allumé là on verra peut-être mieux attention ouais bon c'est peut-être pas plus c'est peut-être pas mieux finalement mais bon j'étais justement en train de qu'est-ce qu'il y a mon dudo ben monte j'étais justement en train de mettre mes lectures à jour sur livre addict vous savez que je fais ça à peu près une fois par jour et ben du coup on va en profiter donc sur livre addict celui qui commence toujours c'est celui que j'ai mis de côté pour l'instant c'est le cercle des gentlemen occulte des gentlemen de sarah penner c'est le dernier sarah penner alors c'est pas qu'il n'est pas bien et j'ai eu un peu mal à rentrer dedans au départ mais c'est juste parce que je crois que ma lecture qui avait qui était juste avant ah j'ai appuyé sur quoi qui était juste avant était prenante et que du coup j'ai eu du mal à faire la transition là je l'ai mis de côté parce que honnêtement match charlie me me donne envie de continuer puis en plus c'est vraiment le truc de saison c'est c'est un petit roman jeunesse parlant de magie j'ai socrate qui vient faire son câlin parlant de magie de jeune magicien et ça me voilà ça me ça me donnait plus envie de le lire en ce moment donc du coup j'ai mis un peu le sarah penner de côté sur mon téléphone portable j'ai les dernières heures de ruth duart je vous en ai parlé vaguement hier je j'en suis à 20% donc à la page 76 j'aime beaucoup en fait et puis en audio le temps de faire le ménage je lis les quatre troisième ou quatrième tome non je crois quatrième tome bah ça doit te marquer d'ailleurs quatrième tome des détectives du yorkshire avec le poison rendez-vous avec le poison je vous avoue que je suis très contente de les retrouver les détectives du yorkshire j'avais oublié à quel point j'aimais cette série de cosy mystery je sais pas celle-là et puis les enquêtes d'anas vetsen c'est vraiment deux séries chouchou et ce qui est marrant ou bizarre c'est justement le dernier cosy mystery un peu policier quand même que j'ai lu la pi une pi parmi les pans qui m'a donné envie de revenir sur les détectives du yorkshire parce qu'au niveau écriture c'est pratiquement semblable c'est une belle plume c'était et j'avais pas eu avec le premier tome des d'une pi parmi les pans j'avais pas eu ce problème que j'ai eu avec le premier tome des détectives du yorkshire d'ailleurs j'ai failli abandonner la série au premier tome parce que c'était tellement long à se mettre en place et tout que j'ai eu beaucoup de mal à motiver à lire la suite et puis comme quoi j'ai bien fait de lire la suite parce que maintenant c'est une de mes préférées mais franchement là une pi parmi les pans oui ça m'a donné envie de me rejeter dans le dans les détectives du yorkshire et j'avais oublié pourquoi j'étais impatiente je savais que dans ma tête j'étais impatiente de savoir la suite et je comprenais pas pourquoi parce que je me suis dit ben voilà c'est bizarre et quand là ça commence à se remettre en place samson est accusé de meurtre et je me suis dit ah oui c'est pour ça que j'ai voilà parce que je suis à un passage où justement on revoit la fin du tome 3 et je me dis ah oui c'est vrai c'était ça justement je voulais savoir pourquoi le fin mot de l'histoire donc du coup voilà je suis contente de retomber dessus sur la saga de julia chapman et ben pour l'instant ben j'en suis qu'à la fin de 7% il est en audio et puis je vous disais aussi que j'avais commencé une bd je l'avais pas encore commencé je l'avais sélectionné mais je l'avais pas commencé là je l'ai commencé j'en suis à 19% c'est les serge en gré miguet le tome 1 bon c'est encore trop tôt pour en parler c'est ben en plus j'ai pas lu la quatrième découverture et du coup je sais pas trop de quoi ça parle d'ailleurs si j'appuyais dessus j'en saurais plus des fois j'aime bien aussi un y aller un peu en surprise plongé dans l'histoire comme dans un rêve dans un turquoise lumineux et mélancolique apparaissent pour la première fois les trois soeurs gré miguet guidé par des méduses qui flottent jusqu'au grand arbre et son palais de verre à l'intérieur une petite méduse lévite au dessus d'un lit sarah l'aîné ne s'explique pas ce rêve étrange obsédé par ce mystère elle parviendra à l'élucider avec l'aide de ses trois ces deux soeurs donc voilà bon ben finalement je suis pas plus avancée parce que c'est vraiment le début du livre le début du livre elle s'arrache justement elle est en plein rêve et puis son rêve s'arrête comme ça juste quand elle voit la petite méduse et apparemment ça fait plusieurs nuits qu'elle rêve de ça donc voilà à suivre et puis qu'est ce que je vous ai pas parlé je vous ai pas parlé de magic charlie parce que c'est le tome 3 je peux je pourrais peut-être ah ben j'ai perdu le livre addict voilà j'ai encore fait des bêtises je suis une spécialiste des croix j'adore appuyer sur les croix et après ça ferme les pages et après je me dis mais je comprends pas j'ai pu je pourrais vous lire le tome 1 si vous voulez je voudrais pas vous spoiler en lisant la quatrième du bah tiens d'ailleurs ah si j'allais dire je l'ai pas alors j'en suis qu'à 25% du tome 3 je vous l'ai même pas montré je crois sur hop voilà magic charlie qui là c'est pas en livre cette fois-ci c'est sur la liseuse merci socrate d'être dessus donc il m'a fait n'importe quoi voilà il est sur ma liseuse pourquoi en numérique ben parce que quand j'ai fini le tome 2 il était 19h tous les magasins étaient fermés j'ai le 1 et j'ai le 2 en papier mais j'ai le 1 aussi en numérique sur cette liseuse là justement sur celle-ci quand j'ai acheté celle-ci il y avait le tome 1 dessus d'offert et puis ben je sais pas encore si si je vais garder la version papier ou pas donc au pire j'aurais juste à racheter la version numérique si j'ai besoin j'aime bien la saga je pense pas que ce sera un coup de coeur je sais pas encore donc du coup voilà je me donne la possibilité de l'avoir en numérique plutôt qu'en papier si tu es nouveau sur la chaîne tu sais peut-être pas que ben du coup j'ai que 17 mètres carrés ici et du coup ben tous mes livres sont autour de moi et ben j'ai privilégié en fait je me suis débarrassé de beaucoup de plus de 200 et ceux que je garde je veux vraiment que ce soit des livres exceptionnels et donc du coup c'est possible aussi que je les garde pas donc voilà si par exemple je lis un numérique et que c'est un coup de coeur ben forcément je rachèterai la version papier pour l'avoir bon voilà c'est juste ça mais mais je me dis qu'il est temps aussi que je passe au numérique même si j'ai plus de mal j'avoue j'ai beaucoup plus de mal avec le livre au numérique qu'avec le livre au papier mais bon il y a des livres au papier en ce moment qui sortent qui sont tellement beaux l'objet en lui-même est tellement beau que ça donne plus envie de l'avoir en papier qu'en 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 numérique et les Magic Charlie en toute partie j'ai le tome 2 qui est resté là donc je peux vous le montrer si on peut voir avec le jeu de lumière la couverture qui est juste sublime voyez on a des reliefs on a c'est elle passe pas bien l'écran en fait mais elle est juste magnifique cette couverture et c'est vrai que ben ça donne une autre dimension pareil vous avez les chapitres vous avez les chapitres qui ont des petits forcément j'ai trouvé qu'un chapitre non mais c'est pas possible ça je voudrais vous montrer les dessins hop là j'en avais un voilà chaque début de chapitre vous les avez aussi en numérique mais ça donne pas pareil donc on y va pour le résumé du tome 1 de Magic Charlie Charlie Vernier découvre que sa grand-mère était une magicienne mais un mystérieux voleur de mémoire, le cavalier l'a dépouillé de ses souvenirs et cherche à s'emparer de la source ultime de la magie pour la sauver Charlie aidé de Maître Lynn et de son ami Sapotille n'a d'autre choix que de devenir apprenti magicien voilà et la couverture était juste sublime aussi vous ne la verrez pas en relief mais le tome 1 est sorti depuis longtemps déjà donc vous l'avez certainement croisé partout sur la blogosphère ou partout en librairie si vous n'êtes pas amateur de la blogosphère littéraire il est tard, je commence à être fatiguée donc ben voilà avant de me faire à manger je vais continuer justement Magic Charlie sur ma léseuse c'était pour faire un petit point avec vous si vous avez entendu ronfler pendant cette petite intermède c'est Mademoiselle Topaz qui est là alors oui j'ai laissé le lit maintenant mon canapé a été cassé par les déménageurs donc du coup il reste en lit j'ai le jersey forcément qui fait du potin en buvant à ce moment là et puis du coup j'ai mis plein de petits coussins comme ça et j'ai mis mon plaid je ne sais pas si vous savez hop je le prends derrière moi j'ai mis mon plaid version coussin donc j'aime bien je pense que je vais tous les mettre comme ça et puis comme ça ça nous fera plein de coussins et puis Topaz qui est sur sa couverture en fait ça ce n'est pas un plaid c'est la couverture à Topaz que j'ai eu quand quand l'éleveur me l'a vendu je ne sais pas de quel côté il est alors attendez parce que normalement il y a c'est mes grosses fesses qui étaient posées dessus en fait l'éleveur m'a donné la couverture avec le nom de ma chienne Topaz et voilà et Bulldog voilà c'était son petit truc alors comme ça elle sait qu'elle peut se coucher surtout que dehors elle sait bien rouler donc elle est toute sale et puis je sais qu'il va réclamer à monter et qu'il va attendre que je le monte dans la journée il attend que je le monte mais la nuit il monte tout seul voilà le petit moment familial allez je vous laisse parce que ça fait déjà 10 minutes que je blablate la vidéo va être encore longue ça faisait longtemps que vous ne m'aviez pas vue avec une tête de folle voilà tout ça c'était pour vous montrer mon petit déjeuner du jour on est lundi 13 13 puisque je parle de 14 on est là et voilà alors ça c'est de la monnaie que j'ai retrouvée en fait en haut en faisant le ménage et voilà mon petit déjeuner du jour un porridge yaourt grec à la vanille de chez Andros à le pro c'est marrant parce que je m'en lasse plus que ce que je pensais mes petites céréales c'était la fin de mes 4 noix et je pense que j'ai rajouté un petit peu de graines de courge dessus mais je voulais aussi vous montrer ça oui j'ai quitté ma veste pilou parce que j'avais trop chaud voilà ça oui il y a ma grosse mais c'est surtout que je sais plus si je vous ai dit hier que mon canapé était cassé les déménageurs l'ont cassé et du coup j'ai rajouté plein d'oreillers alors là je les ai tous tassés j'aurais pu les étaler mais je trouve que pour lire c'est trop bien quoi ça me fait un grand espace justement je voulais m'acheter un repose-pied et j'ai caché parce que j'en ai pas forcément besoin tout le temps mais mes petites mes petits plaides là je vous parlais de mes petits plaides oreillers vous voyez là j'en ai fait un long là j'en ai fait un long là j'ai fait un carré moelleux hop voilà donc on peut les mettre comme on veut je vous montrerai tout à l'heure ou plus tard j'en ai deux autres à laver et bien je t'ai dérangé quand je les aurai lavés je vous montrerai comment faire des oreillers et bien ma mère tu t'admires tu t'admires c'est toi qui es sur l'appareil bon je suis en train de lire un chapitre avant de t'attaquer mon ménage j'ai fini mon petit déjeuner et je vais assister à une partie de carte entre un troll et un magicien oui charlie il affronte un troll aux cartes le problème c'est que les trolls adorent tricher donc s'il veut gagner il faut qu'il triche encore plus juste que le oui mais chérie toi aussi t'es une tricheuse quand on court tu manges les pieds pour pas que je gagne qu'est-ce que t'as trouvé une branche qu'est-ce que t'as trouvé une branche tu viens tu viens te promener Topaz Topaz allez viens viens on va te promener viens moi tu fille on va pas pique niquer aujourd'hui ni lire tout est mouillé hein ? t'as ton endroit préféré là ? enfin du soleil depuis 24h on est avec les bêtes on est dans mon ancienne région pour l'anniversaire de ma mère et après on repart tout de suite après le repas de ce midi on est arrivé hier on repart tout à l'heure là j'en profite pour sortir un petit peu Topaz pour la fatiguer un petit point lecture parce que forcément c'est pas moi qui conduisais donc du coup j'ai pu lire un petit peu dans la voiture hier j'ai continué Magique Charlie j'aime toujours autant c'est toujours aussi sympathique il y a quelques trucs qu'on voit venir et puis il y a eu un je dirais une grosse surprise mais je ne peux pas en révéler plus sinon que ça concerne le cavalier pour ceux qui ont lu Charlie pour les autres je ne peux pas vous en dire plus parce que je vous laisse la surprise et j'aime toujours autant ce troisième tome voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire je vous laisse avec une des petites images de notre balade Topaz tu viens ? viens, ne va pas dans l'eau viens il y a ma fille et cours là tu peux courir regarde en plus le beau temps est revenu ça fait du bien vous savez quoi ? c'est déjà mon dernier jour de vacances et oui c'est passé trop vite je vous ai mis des petits passages de nos balades avec Topaz dans les bois que ce soit dans nos forêts ici en Vendée ou celle vers chez ma mère je vous ai quitté c'était l'anniversaire de ma mère je vous reprends une semaine exactement jour pour jour après qu'est-ce que j'ai fini comme lecture entre temps ? ben juste Magic Charlie 3 alors j'ai beaucoup 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 aimé la trilogie en elle-même j'ai passé vraiment un très bon moment avec Charlie vous savez vous avez des lectures qui des fois vous restent en tête même quand vous avez refermé le livre et vous vous dites ah j'aimerais bien savoir enfin continuer quoi voir la suite et puis d'un coup vous vous dites ah mais non en fait j'ai déjà fini voilà vous étiez tellement bien avec les personnages que vous vouliez y rester et puis que ben finalement ils sont déjà partis on a tourné la dernière page et basta et ben là c'était un peu ça alors non on peut pas dire que ça finit de façon trop ouverte on aurait pu continuer un petit peu bon c'est il y a juste un alors il y a juste une chose qui m'a un peu laissée sur ma faim parce qu'il y a une amorce avec le père de Charlie et elle va pas plus loin donc voilà j'aurais peut-être aimé voir plus en détail certaines choses mais sans quoi il se suffit à lui-même on passe un très bon moment moi j'ai j'ai des définitions de méchant j'ai le méchant le méchant pas très convaincant le méchant stupide et le méchant mais méchant qu'on a envie de tuer qu'on a envie de voilà quoi et ben là il y a un méchant qui est comme ça le juge il est dans de l'ion il a eu j'ai envie de lui foutre des baffes mais c'est pas permis quoi et donc c'est un vrai méchant et j'ai bien aimé j'ai Charlie qui forcément est le héros parfois anti-héros mais souvent très voilà qui 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 est tout tout en force et tout en douceur à la fois physiquement tout en force et pourtant avec un caractère tout chaleureux tout doux tout un télébird on peut pas dire mieux un télébird ensuite ben j'ai commencé alors j'ai fait justement j'étais sur des vres addicts vous savez je mets à jour régulièrement mes lectures et j'étais en train de mettre à jour et tout de suite après Charlie alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir voilà faut que je me mette un peu en biais en fait voilà j'ai la fenêtre qui qui reflète en quoi j'ai pris un autre Lucinda Riley qui était dans ma palle qui était oublié de ma palle ça fait des années qu'il est dedans l'ange de Marchmond Hall je me demande même s'il a pas été adapté au cinéma parce que franchement il y a des passages qui me parlent et bon vous pouvez voir j'en ai pas lu beaucoup enfin un peu plus de 5% j'ai pas marqué exactement combien j'en ai lu il est sur ma liseuse qui est dans mon sac à main dans le couloir j'ai j'ai dû arrêter j'ai dû arrêter non pas parce qu'il était pas bien non pas parce qu'il me plaisait pas mais je ne savais pas qu'il allait interférer avec une de mes lectures actuelles et ma lecture actuelle avec laquelle il interfère sans le vouloir c'est les dernières heures de Ruth Druhart voilà j'avais encore oublié son nom de famille Druhart oui c'est ça et j'aime énormément ce livre et je suis arrivée à la moitié du livre et c'est encore pire c'est encore pire j'ai vraiment qu'une envie c'est de savoir comment tout ça va finir comment les pourquoi enfin comment ça finit je le sais voilà enfin tout au moins en partie je sais parce que on sait comment ça ça a fini lorsque les allemands sont partis il faut savoir si tu si tu connais pas trop le sujet que c'est Élise j'avais perdu son prénom c'est Élise qui bien malgré elle malgré tout ce qu'elle pense sur les boches entre guillemets finit par tomber amoureuse d'un d'un deux mais parce que il est à moitié Sébastien est à moitié français à moitié allemand et l'auteur arrive à nous faire à nous faire nous poser des questions justes en fait elle nous donne un nouveau regard sur sur cet homme en fait grâce à cet homme comment on fait quand deux pays dans lesquels on a deux nationalités une maman française un papa allemand ou ou un papa français une maman allemande comment on fait quand ces deux pays là sont en guerre comment on se sent comment et j'ai trouvé ce point de vue mais vraiment mais vraiment très bon comment on se sent quand on est allemand pendant la seconde guerre et puis même encore aujourd'hui quand on en parle on met tout le monde dans le même paquet on se demande pas s'il y avait des bons s'il y avait des méchants les français sont pas tous des collabos mais ils étaient pas tous des résistants non plus donc dans les allemands c'était pareil et j'ai vraiment j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce point de vue la mentalité de Sébastien donc voilà maintenant c'est qu'est-ce qui est arrivé pourquoi c'est pas lui qui a élevé leur bébé et puis parce qu'il s'aimait vraiment d'un amour sincère et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dernières heures donc là j'ai plus envie de le finir même s'il est sur mon portable et que normalement quand il est sur mon portable c'est quand je sors et que je ne veux pas emmener ma liseuse ou un livre ou que je n'ai pas prévu là j'ai vraiment envie de savoir parce que je suis à la moitié du livre et que c'est là où l'intrigue est la plus importante donc j'ai vraiment envie de savoir ça et je vais le privilégier pour pouvoir enfin passer à mon livre de Noël puisque sans le vouloir ce livre de Noël je n'ai pas fait attention peut-être que je n'avais pas tout simplement lu assez le résumé je ne sais pas mais en fait une partie il se passe pendant la seconde guerre mondiale et je ne voulais pas voilà je ne voulais pas faire d'amalgame entre les deux les deux romans tu le sais si tu me suis depuis longtemps ça ne me dérange pas de lire plusieurs livres à la fois ce qui me dérange c'est d'avoir deux livres dans la même thématique pour justement ne pas faire de mélange de confondre les deux sinon je suis toujours sur mon canapé lit en version lit voilà avec ma crosse à côté et mon chat de l'autre côté pourquoi ? on ne l'a pas on ne l'a pas réparé en fait je l'ai bidouillé je l'ai bidouillé pour l'instant je vais voir si ça passe en fait c'est-à-dire que la partie coffre qui était forcément du côté du côté de l'allée de la maison je l'ai mise côté mur parce que je n'en ai pas besoin beaucoup et comme c'est là où il est cassé forcément quand on s'asseyait on basculait ou quand on faisait la sieste enfin bon et là je l'ai juste maintenu je l'ai surélevé et je l'ai maintenu je vais voir si ça passe je me pose plusieurs questions j'aime bien ce canapé enfin ce canapé lit comme ça en grand en grand ça se fait de plus en plus souvent je vois des fois dans les films quand j'en regarde ou dans les comment ça s'appelle dans les images d'ameublement je vois des familles entières qui ont ce genre de canapé lit pour regarder la télé et je trouvais ça sympa parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance quand on lit ou quand on regarde la télé à vouloir avoir les jambes moi personnellement avoir les jambes étendues ou complètement repliées et du coup j'aime bien c'est vrai que quand on a un 17 mètres carrés par contre ça prend énormément de place et c'est pour ça que je me suis dit est-ce que je continue avec ce système là ou est-ce que je passe à une version Teddy Bear par exemple ou une autre version comme vous savez les meubles modulables qui montent et qui descendent enfin voilà donc pour l'instant ou si j'achète un bas de gamme le temps d'avoir les chiens et puis que je suis en période réflexion en fait si je le garde comme ça je ferais peut-être faire pour le maintenir là où il tombe faire une sorte de tiroir rangement un peu comme une façon tiny et je vous avoue que c'est ce qui me pour l'instant me me plairait le plus en fait donc voilà les réflexions du jour ben moi je vais me replonger pas tout de suite dans ma lecture parce que là j'ai un peu mal à la tête je me suis levée avec un mal de tête ce matin pas folichon mes derniers jours de vacances enfin mon dernier jour de vacances je vous ai préparé une vidéo quand celle-ci va être montée et sortie vous aurez déjà vu la précédente qui est sur un retour de course spécial soupe j'ai voulu jouer la feignante et j'ai voulu voir si c'était rentable d'acheter des soupes alors non pas occasionnelles comme avant pour quand je sais rien mais de façon régulière en fait et plutôt que des légumes et puis faire moi-même ma propre soupe pour l'instant financièrement je peux vous dire que c'est absolument pas rentable je pense que je vais revenir avec monsieur Thermomix dans peu de temps mais bon voilà j'ai eu quelques soupes et j'ai bien fait parce que en fait je devais reprendre demain du matin et l'entreprise m'a téléphoné pour me dire que non finalement je prenais du soir je change d'équipe et je serai du soir alors est-ce que je vais changer d'équipe de façon permanente ou si c'est juste ponctuel pour demain ou la fin de la semaine je serai demain pour l'instant je vais me replonger dans ma lecture et puis peut-être que je vous reprendrai un peu plus tard pour vous en dire plus j'avais les serres grémillées aussi que j'avais commencé en BD mais je ne vous en ai pas parlé parce que je n'ai pas continué et je n'ai pas continué non plus mon Sarah Penner je suis toujours à page 140 du coup voilà c'est pour ça que je ne vous en ai pas reparlé d'ailleurs il faudrait que je le reprenne je verrai ça peut-être la semaine prochaine ou dès que j'ai fini dès que j'ai fini celui qui est sur mon portable allez je vous laisse je vais peut-être faire une sieste pour me reposer et après je me mets à la lecture ou je me regarde un film de Noël je vais voir bonjour on est dimanche je ne sais pas combien dimanche 26 novembre je vais clôturer là le vlog j'espère qu'il vous aura plu vous êtes nombreux enfin nombreux toujours 4-5 elles m'ont demandé mais je vois qu'il a du succès quand j'ai regardé les statistiques du précédent vlog littéraire j'ai vu qu'il y avait eu quand même pas mal de mouvements dessus ça me fait chaud au coeur j'espère que ça vous aura plu celui-ci j'ai fini aucun de mes livres mais j'ai presque fini deux j'ai presque fini les détectives de Yercher et j'ai presque fini les dernières heures donc là je vous laisse et puis je vous recommence un nouveau vlog à partir d'aujourd'hui tiens peut-être ça ne te dérange pas de faire bouger mon bras ça ne te dérange pas non ? oh ben non ça ne me dérange pas non non moi c'est que je veux être confortable allez bye à bientôt dans une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien ça ne te dérange pas bon